bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube tarbouillat ma l'Ustaade Mohamed Bukhari m'a hababé koum aizé el-kéram videu j'did ala qanad koum tarbouillat ma l'Ustaade Mohamed Bukhari l'hum radin dérol un chaita d'il sopahat nino khamsin mil kitab midrassik pour communiquer en français cinquième année de l'enseignement primaire au bout d'abit l'activité du lexique l'activité du lexique semaine 3 et 4 unité 2 pour communiquer en français il y a la la une où on a conduit d'un mot d'un mot d'un mot donc d' squeal par exemple dans le définiçon d'un mot d'une définition euh bien dans un mot d'une définition d'accord Deep Brazilian J'ai l'occasion de lire l'extrait de départ. Je vais vous lire avec moi. « Touria depuis son jeune âge rêvait de devenir pilote. » « Elle était fortement encouragée par son père, journaliste estimé ou connu. » « Elle était très bien encouragée par son père, qui a été très bien joué par le public. » « Touria depuis son jeune âge rêvait de devenir pilote. » « Elle était fortement encouragée par son père, journaliste estimé et connu. » « Je lis le texte, je relève des verbes et des noms. » « Puis je cherche leurs définitions dans un dictionnaire. » « Touria depuis son jeune âge rêvait de devenir pilote. » « Donc rêver, le verbe rêver, d'accord. » « Verbe de premier groupe conjugué à l'imparfait. » « Elle était fortement encouragée par son père, journaliste estimé ou connu. » « Donc le verbe c'est été, le verbe être conjugué aussi à l'imparfait. » « Sur le nom, il est pilote, il est journaliste. » « Journaliste, il est père et ainsi de suite. » « Donc rêver était 60 verbes. » « Et journaliste, il y a des pilotes 61 ans. » « D'accord. » « Pour qu'on a donné la définition, c'est le dictionnaire. » « D'accord. » « Donc nous, on a fait une photo de la première. » « Je trouve la question suivante. » « Je trouve la définition de chacun des mots suivants. » « Donc rêver, pilote, estimer. » « Donc la définition dit le dictionnaire. » « Question suivante. » « Je trouve les mots à partir des définitions. » « Donc il y a les définitions. » « Les mots qui disent les définitions. » « Engin marin servant au voyage. » « Alors, pour voyager, on utilise le bateau. » « Donc on se termine le bateau. » « D'accord. » « Personne qui pilote un avion. » « Personne qui pilote un avion. » « Ou la personne qui conduit un avion. » « Donc les chers qui sentent la tailleur. » « Alors, les chers qui sentent la tailleur. » « On se dit au pilote. » pilote d'accord pilote ou bien aviatrice 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 a dit d'accord aviatrice c'est le cas de sauf tailleur aviateur ou le qui sauf tailleur d'accord pilote donc quand on parle pilote ou aviatrice ou bien aviateur aviateur pour féminin c'est pour masculin d'accord donc c'est surtout qu'on parle à partir de la définition on parle d'homme d'accord et on parle à partir de la définition on parle pilote aviateur aviatrice donc c'est l'intégal de la définition de l'homme et l'intégal de l'homme la définition est là il s'agit d'un dictionnaire il s'agit d'un coup d'arrivée dire rêver pilote estime d'accord on passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis donc j'associe à chaque mot la définition qui lui correspond utiliser des flèches donc je vais vous dire ce que je vais vous dire d'accord pour que vous vous rappelez ces mots et ces définitions les termes sont dans la définition d'accord gardien gardien je vois ce que je vois c'est le cas je vais vous dire c'est le cas c'est le cas ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas quand j'accueile la division c'est le cas de la division c'est le cas de la division est la ville est le cas c'est la merite les zones de la montagne et les zones de la montagne la première chose c'est la nature grammaticale de toutes les mônes on va avoir le nom ou la vab ou la adjective ou la adverb ou la meaning D'accord ? Donc, au-delà, c'est le gardien. Gardien, c'est un nom. Donc, c'est un nom masculin. Punir, c'est un verbe. Donc, c'est un verbe. Punir, c'est un verbe du deuxième groupe. Division, c'est le fait de diviser quelque chose ou bien de fragmenter quelque chose. C'est un nom féminin. D'accord ? C'est un nom féminin. Ville, c'est un nom féminin aussi. C'est un nom féminin aussi. C'est un nom féminin. Montani, c'est un nom féminin aussi. C'est un nom féminin. Je ne sais pas le nom féminin. C'est un nom féminin. Donc, d'abord, il faut s'envoyer la question. Nous allons rebondir cette question. D'accord ? Au-delà, c'est un nom masculin gardien. Gardien, c'est un nom féminin. Donc, c'est un nom féminin. Donc, c'est un fragment de partage. Un homme chargé de servir quelqu'un, quelque chose, quelque chose qui est un homme qui est un homme. Ou la kehras'la, ch'i haddula, ch'i blassa ou la ch'i haja matala. Donc, c'est un nom féminin. Nous allons rebondir. D'accord ? Donc, gardien, c'est un nom masculin. Person chargé de surveiller quelqu'un, quelque chose ou bien un lieu. D'accord ? Il faut punir. Punir, c'est un verbe. Donc, il faut le verbe. N, F, N, M, N, F, verbe. Il y a un verbe, deuxième groupe. Donc, il faut le dire, c'est un verbe, deuxième groupe. Frapper quand il y a quelqu'un qui a commis une faute. Il y a une jésite, une seule, une seule, une seule, une seule, une seule, une seule, une seule. D'accord ? Il y a punir. Il y a une punition. Division, c'est-à-dire de diviser. D'accord ? N, F, non féminin. Non féminin, c'est un fragment de partage. Il y a un morceau de chocolat, il y a un citron de chocolat. C'est-à-dire division. Donc, division, c'est comme ça. D'accord ? La ville. La ville, il y a un, le j'mouma diel manazil, il y a Hadaria. D'accord ? Donc, il y a un agglomération urbaine. D'accord ? Agglomération urbaine, il y a un tajamma Hadaria. D'accord ? Tajamma Hadaria. D'accord ? La montagne, non féminin. Donc, atlou non féminin, importante élévation du terrain. Importante élévation du terrain, donc, c'est-à-dire le mouhème dielèche diel al-ard. D'accord ? Terrain. Donc, ça fait un retovenation. Donc, gardien, c'est personne chargée de surveiller quelqu'un. Punir, il y a frapper, condamner quelqu'un qui a commis une faute. Il y a un dédivisant, fragmentation, partage ou morceau l'aimant. Ville ou agglomération urbaine. Aux montagnes, il y a donc portation, élévation du terrain. D'accord ? On va voir ce tableau, c'est-à-dire le nombre de femmes, masculin, singulier, pleuriel. D'accord ? Je donne le genre et le nombre de chaque nom de la liste suivante. Donc, le genre, c'est-à-dire le genre, c'est-à-dire le genre féminin ou le masculin. Donc, on va voir ce qui est-à-dire le genre féminin ou le masculin. On va voir ce qui est-à-dire le genre féminin ou le masculin. Donc, on va voir ce qui est-à-dire le nombre de femmes, ou le masculin. On va voir ce qui est-à-dire la maison. Donc, c'est un nom féminin ou masculin. Identique. D'accord? Donc, c'est un nom féminin ou masculin. C'est un nom féminin ou masculin. C'est un nom pluriel ou un nom pluriel. Avion. Avion. Il est sérieux. Il a fait un nom masculin. D'accord? Avion. Il est donc masculin. Pluriel. Masculin. Donc, avion. C'est un nom masculin. Pluriel. Les amis. On va voir l'anpiste. Piste. La piste. La piste. Quelle menyssemilla. La piste. La piste. c'est un éterni qui ne veut pas 들어�ître la planète. C'est un éterni qui va dire. Il y a une artiste qui va combattre la planète. Il y a une artiste qui va combattre la planète. C'est un éterni qui va combattre la planète. C'est un éterni qui vaääbett. Donc c'est ce qui est ce qui est en fait, c'est le cinquième année de l'enseignement primaire. En détail la définition du mot à la définition. Je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer le cinquième année de l'enseignement primaire. Je vais vous montrer les exercices d'entraînement et d'évaluation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !